Survival vous est présenté par Casa Evita à Bienne. Avec nous, vous avez un toit au-dessus de la tête. CasaEvita.ch Sophie, Manon et Laura ont été larguées dans la nature avec pour toute aide un couteau, un sac de couchage et une gourde filtrante. Nous les retrouvons le troisième jour dans le campement qu'elles ont dressé en prévision du mauvais temps. Hier, j'avais assez mal à la tête. Et puis au moment de se coucher, c'était pire. Et du coup, au moyen moment, j'avais hyper chaud, je me suis levée. Et en fait, j'ai dû vomir. Et là, aujourd'hui, j'ai encore un peu la nausée. Mais surtout, je me sens hyper faible. J'ai l'impression que j'ai des palpitations dans le ventre. C'est le troisième jour qui commence malheureusement assez mal pour Manon. Aujourd'hui, il y a une experte en survie qui va venir nous rendre visite. J'espère qu'elle va nous apprendre à un peu mieux connaître la forêt. En plus, elle est herboriste. Du coup, peut-être qu'elle aura quelques astuces pour soigner nos maux physiques qui commencent à apparaître après trois jours. Salut les courageuses ! Salut ! Coucou ! Notre sauveuse ! Salut ! Salut ! Salut ! Enchantée, Nina ! Manon, enchantée ! Comment ça va ? Ça va ? Moi, j'étais un peu malade. Ah ouais ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai vomi hier soir et ce matin. Mais tu sais pourquoi ? En fait, on ne sait pas trop. Mais hier, on a mangé des mûres, des pruneaux et des bêtes sur eau. Ah ouais, c'est ça. C'est les bêtes sur eau, ouais. C'est vomitif. Il y a des personnes qui réagissent très fort et d'autres pas. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas toutes réagi de la même manière. Moi, j'en ai mangé pas mal. Moi, j'en ai mangé pas mal. Oui. J'en ai man est essent fort, parce que j'aiIT ici au standing et s'urate. Yes. J'ai même Bardzo bien pleавай. Ah, j'ai h puis juste réagir et autres. J'那个 Körper est de son� quand j'ai rien gewinniant, je faisais- telefon. J'ai pas ceanson. Ja J'ai aussi des Aldux de Hembaie, du sont des miens concernés. J'ai pas eu d'autreu valor là, mais lorsque j'ai commencé à dire? Sontag, don't, on samedi, c'tit- just Они. J'ai pas plein d'autres Vadimmin, c'est un tion? Ça va ? Ouais, pas tellement bien, honnêtement. Là, tu te sens en mode... Ça sort ? Je sais pas, j'ai vraiment de la nausée, quoi. Ouais. Il y a des plantes anti-nausées, ici. Pas à ma connaissance. Il y a le... L'énergie du groupe. Ouais, l'entraide. Peut-être qu'ils pourraient aider, c'est des orties. Parce que c'est vraiment minéralisant. Et les graines d'ortie, c'est hyper riche. Ok. Normalement, ça pique pas. Mais pour être sûre qu'elles piquent pas, il faut les frotter un peu entre les doigts. Ok. Parce qu'il y a des petits poils qu'il y a normalement sur les feuilles, mais ils peuvent aussi être sur les graines. Ok. Et puis, l'idée, c'est de casser un peu les poils. Mais on sent qu'elles contiennent beaucoup d'huile. Pas au bout d'un moment. C'est un peu gras. Ouais, c'est bon. Et puis ça, c'est vraiment un aliment magique, l'ortie. Ok. Contre le mal de tête, là, il y a une autre plante qui a plusieurs noms. On l'appelle la spirée. Et c'est de cette plante que vient le nom Aspirine. Et elle s'appelle... Bon, en fait, c'est Philippendula ulmaria. C'est la reine des prêts. Mais on l'appelle la spirée aussi, parce que sa graine, elle fait une forme de spirale. Ah, c'est amère. Ah, c'est amère. Je me crêne à Varchstadt. Irgendir. Nina nous explique qu'avec 2% de plantes toxiques, nous marchons dans la salade. Ah, là, il y a une super plante. On apprend à reconnaître le plantain. La pâte d'ours. C'est la même famille que la carotte, que le fenouil, le cumin. Et l'oseille avec ses oreilles en pointe. C'est vraiment bon, ça. Ah, c'est vraiment acide. Bon, ça, un mélange de salade, ce serait tip top. Manon retrouve vite l'appétit. Tac ! T'as vu ? Là, elle est sous ma main quelque part. Et après, tu vas tirer ta main comme ça et puis prendre juste la sauterelle. Je la mange entière. Ouais. Je ne sens plus vraiment que ça bouge, mais elle est là. Oui. Ça n'a aucun goût, c'est juste croustillant. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. de tous les côtés de matière organique pour isoler de la pluie. Ça, c'est super. Mais vraiment, il en faut une sacrée couche parce que sinon, ça s'infiltre et puis ça va couler dedans. Ça, ça s'utilise, les branches de sapin ou des herbes sèches ou alors il y a la version tas de feuilles. Mais là, il faudrait faire une cabane où tu te glisses dedans juste pour dormir. Nina nous a prévenu que notre cabane ne ferait pas le poids face à l'orage de ce soir. Du coup, on va devoir l'abandonner. Là, on va vite manger la salade qu'on a préparée avec Nina. À couette. Bon appétit. Et ensuite, on va aller à la recherche d'une grotte pour se mettre à l'abri avant l'arrivée de la pluie. Notre premier orage. Jamais, nous ne nous sommes sentis aussi vulnérables. Nous essayons tant bien que mal de protéger notre équipement. Une heure plus tard, à peine sèche, nous débarquons sur le béton. Laura n'a plus dit un mot depuis notre arrivée. On est arrivés à Tavannes et Laura commence à avoir de gros doutes. Elle décide finalement de rentrer chez elle. Quelqu'un de tel bilingue vient la chercher. Merci. Pour Manon et moi, c'est la surprise. Je suis un peu au bord des larmes tout le temps. Du coup, ça m'a vraiment fait de la peine quand même. Mais après, je ne sais pas du tout que je lui en veux ou quoi que ce soit. Oui, moi, pareil. Après, je suis toujours motivée à continuer, mais je dois dire que c'est assez dur. Oui, moi aussi, de penser qu'elle est le rentre, c'est encore plus dur. Parce que déjà, c'était déjà dur, il faut dire, de se rapprocher toujours plus de Bienne. Et là, on est littéralement, voilà. Voilà, on est en ville. Et puis, on est passés devant une pizzeria. J'ai tellement envie d'une pizza. Je me dis juste, putain, qu'est-ce que ça serait bon quand même. Non, moi, je pense qu'il faut résister. Tu ne veux pas une nourriture chaude dans ta bouche comme ça, un truc qui te fera du plaisir. Ça va parce que maintenant, je me sens un petit peu fièvreuse comme ça. Du coup, j'ai déjà chaud à l'intérieur. Puis si moi, je vais, puis tu me filmes qui mangent ma pizza. L'énergie, la motivation, le courage. Si tu veux, on fait ça. Puis le reste de l'émission, je mange que des sauterelles. Puis si je n'en trouve pas, je ne mange pas, mon foin. Mais arrête. Si ! Si on négocie une pizza gratos, alors ça, ok, ça, je suis d'accord. On négocie une pizza ? Ça marche, ouais. Moi, ça va, ça. Tant qu'on n'utilise pas d'argent. Ok. On négocie une pizza. Ok. Feu, alors. Ah, ça roule, je suis de la fin. Oui. On aurait voulu savoir si on pouvait avoir une pizza gratos, une pizza marguerita gratos à se partager. La négociation a été extrêmement fructueuse. Ceci, c'est le cracal total. Putain, elle est trop bête. Oh my God. J'ai envie de pleurer. Ça fait trop mal. Qu'est-ce que tu t'es pas ? Putain, je t'es pas ? Putain, je t'es pas ? Wow. Bon, un peu de sérieux, il nous manque toujours un abri pour la nuit. Comme tout est mouillé et qu'on ne peut de toute façon pas camper par terre, on a décidé de continuer à marcher. Donc là, on part en direction du col du bière-perthuis et puis probablement qu'on va marcher toute la nuit. Derrière le tunnel romain, le manteau nous attend. Habitez les bilingues, moriturite salutane. Elle ne croit pas si bien dire, l'aventure continue samedi prochain. Plus de nouveau. Survival vous est présenté par Casa Evita à Bienne. Avec nous, vous avez un toit au-dessus de la tête. CasaEvita.ch